La Fondation Servire dans la dynamique de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Cette structure, dirigée par Henriette Conan Bédia, apporte sa contribution aux efforts du gouvernement. Elle offre des kits d'hygiène constitués de gants, de masques, de gel hydroalcoolique, du savon liquide et des soirs robinés, ainsi que des vivres. Un don destiné au corps médical, aux forces de défense et de sécurité et aux structures sociales, notamment les orphelinats de Benjerville et de Grand Bassam. Les pouponnières de Dabou et d'Agyamé, ainsi que de Daoukro, sont aussi bénéficiaires de ce don d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Les personnes de santé et de sécurité sont les personnes qui sont en première ligne dans la lutte de ce combat et qui sont exposées à ce fléau dévastateur. Madame Bédia a voulu que les consignes données par le gouvernement soient appliquées et respectées à l'endroit de ce personnel particulier. Quant aux personnes d'encadrement, vous savez qu'elles sont en contact avec les enfants. Madame Mariette a soucié de la venue de la Côte d'Ivoire, les enfants. En protégeant ce personnel d'encadrement, vous protégez également ces enfants. Les bénéficiaires ont traduit aux représentants de la présidence de la fondation Servir. Leur gratitude avant de faire la promesse d'un bon usage de ces dons. Les gants avec les cachinis et tout ça, ça va beaucoup nous aider, parce que nous n'en avons pas en ce moment. Ça va vraiment nous servir, ça va nous servir énormément, parce qu'on en a, mais pas suffisamment. Il faut dire que la promenade de Dabou est très particulière, parce que là-bas nous recevons des enfants handicapés. Et donc je pense que ces dons vont pouvoir servir, surtout pour la lutte contre le Covid-19. Selon le représentant de la présidence de la fondation Servir, ce don constitue une première phase des actions de solidarité que compte mener la fondation Servir, structure engagée depuis des années dans le social. Merci.